et salut tout le monde ici réa de retour pour la première vidéo du stream du jeudi et oui je n'ai pas tourné mercredi parce que durant la période mardi mercredi apparemment il y avait de gros problèmes de latence sur les serveurs européens pour des raisons mystérieuses et je pense que je vais pas y toucher pour l'instant mais si jamais je commence à avoir des problèmes je laisserai peut-être le graphique affiché pour voir si c'est toujours le cas aujourd'hui toujours est il que nouvelle journée une nouvelle quête et on va commencer forcément par vorichi vorichi qui est certainement la mission la plus galère de toutes les quotidiennes quand on joue invocateur je dis ça j'ai même pas regardé si si c'était bien cette direction là tout va bien ouais là il se baladait dans les jets de flammes de mon golem c'est donc un échec les squelettes aurait pas fait mieux essentiellement sans pouvoir séparer la la cible c'est super galère salut bon alors zanna 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 la mission la plus importante des missions quotidiennes trouver un fragment de val trouver un fragment de val tu es un boss d'invasion avec une limite de temps tu es un boss avec une limite de temps sur une map blanche ça me semble plus faisable qu'une t6 en tout cas sur une t5 et l'avantage c'est que là c'est en tuant des monstres que la limite de temps augmente ce qui rend la chose un peu plus manageable pour moi même si je pars avec un délai plus bas où il ya un lab trial également qui m'intéresse par contre j'aurais aimé trouver des ennemis à la limite de temps elle a démarré si je peux rien tuer quand est ce que je fais moi pas alors passage j'ouvre l'abysse J'avais raison pour le tanking, le jeu est facile une fois que t'as compris ça. Ben oui, c'est un fait. Pass of Exile est un jeu punitif, c'est pas comme un Diablo où tant que t'as du DPS ça peut passer. Il faut prendre de quoi survivre. Si t'as pas un certain minimum en termes de survie, au bout d'un moment les monstres vont juste tuer. C'est le principe un peu de... C'est l'une des règles fondamentales de ce jeu. Du coup, je veux bien croire qu'une fois que tu ne meurs pas aussi facilement, ça devient plus facile. C'est étrangement, il paraît que quand le problème principal de quelqu'un c'est de mourir avant d'avoir pu tuer un mob, si on meurt moins facilement, ça devient aussi plus facile de tuer des mobs. En particulier des boches. Alors... Il faut que je fasse attention quand même parce que cet abysse a spawné quelques petits trucs un peu dangereux. Bon du coup, voilà pourquoi je préfère les timers où il faut tuer des mobs plutôt que ceux où il faut... où il faut toucher les piliers parce que les piliers, il y en a un nombre limité sur la carte et il ne donne pas énormément beaucoup de temps comparé au temps nécessaire pour les atteindre si on joue prudemment. Alors que les mobs, vous voyez, je lance une abyssée et tout et mon timer est déjà à 5 minutes. Alors que j'ai encore tout mon temps. Etc. Etc. La densité n'est pas mauvaise par ailleurs. Et ça fait plaisir de ce côté-là. Je ne sais juste pas où se trouve... Ouais, bah le boss est peut-être en fin de map, vous me direz. On va bien voir. Oh, une chisel. On va pas laisser ça de côté. Ouh, deux sockets additionnels dans les objets. Ça, ça peut me faire des jewelers potentiellement. Yes. On prend des places d'inventaire aussi, mais bon. Il va tout avoir. Alors, du coup, Thraxia. Voilà. Mais c'est pas ce que je devais tuer. La quête, il me semble que je tue un mob d'invasion qui n'est donc pas dans l'arène. Va falloir que j'exploie un peu plus. Franchement, avec 10 minutes restantes, ça va pas être un problème. Alors qu'avec les pieds, c'est sûr, mais jamais je réussissais ça. Et voilà. Alors, je vais pas immédiatement... Immédiatement retourner au départ. Je vais finir de clean tout ça brièvement. Et ensuite, je vais faire demi-tour et retourner au point de départ. Pour aller voir ce trial, j'aurais peut-être dû cliquer dessus pour voir lequel c'était, voir si c'était un que j'avais pas déjà fait. J'y ai pas pensé sur le moment, puis j'étais un peu short en temps, dû au fait que j'ai pas trouvé immédiatement des mobs. Et voilà. C'est ça, les piliers sur la map. Enfin, quand derrière, il y a des objectifs type des tablettes et tout, y a pas de moyens de les différencier. Mais dans tous les cas, disons que les builds qui peuvent instantanément tout clear autour d'eux en se déplaçant très vite, ont probablement plus d'avantages avec les piliers. Mais des builds comme le mien, qui sont un petit peu fragiles, qui ont pas envie de rusher dans le tas comme des cinglés. Et qui, à côté de ça, sont pas non plus des monstres de clean rapide. Du moins pour l'instant. Parce que plus tard, ça sera peut-être autre chose, mais... A ce stade, c'est pas encore le cas. Donc tout de suite, avec ce genre de build, on préfère... Pour faire des missions, il faut tuer les mobs. Parce que de manière générale, je peux finir une mission avec dix fois plus de temps que ce que j'ai commencé. Surer Link Fear, je crois que j'ai déjà fait, hein. Ouais, non mais ok. Ça dit, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Il y avait du sulfite. Et il y en avait même suffisamment pour... Potentiellement aller faire des delves, une fois qu'on aura fini tout ça. Et si on a quoi ? On a des mobs, c'est bien ça. Avec un petit Rogue Exile aussi, tant qu'à faire. Rogue Exile qui par ailleurs fait très mal, mais... On va invoquer nos amis Zonzon. Rah, le... Elle me congèle avec la vulnérabilité au froid, c'est un peu... Voilà. Propos en termes de résistance, j'étais à combien ? Ouais, voilà. Sans la vulnérabilité, vous voyez, je suis capé. Tout juste en foudre, mais je suis capé. Et bah très bien, Zana. Voilà. Oui, Del va partir de son profondeur, en effet. C'est là que les taux de... Les taux de loot vont... Vont commencer à se démultiplier. C'est à peu près le feeling que j'avais aussi quand je faisais précédente. Ouh, ça c'est pas mal. 86 de vie, 23 feux, 29 foudres. Je perds du froid, mais le froid j'en ai en surplus. C'est une excellente trouvaille cette ceinture. J'ai pas besoin de froid. J'en ai d'autres des équipements qui donnent de RS froid, voyez-vous. Ouais, c'est ça, là, ça me met bien. Ça me met très bien et j'ai encore gagné en PV, du coup. C'est cool. Donc théoriquement, là, voilà, j'ai une dizaine de RS de marche partout, à peu près. Ce qui veut dire que je peux perdre 10 partout si jamais j'ai envie de, par exemple, mettre ces bottes-là. Et là, je vais perdre moins d'une dizaine de RS feu, donc quand ces bottes-là seront craftées. Si j'arrive à les crafter un jour, parce que pour l'instant, elles me résistent pas mal. En général, ils ont pas énormément de vitesse de déplacement. Si ça se trouve, je les crafterai pas si... Si je trouve mieux entre temps. On verra bien. Maintenant que j'ai réglé mon point de résistance, on va dire qu'il y a moins urgence, donc on va rester tel quel. Ma priorité actuellement, c'est de remplacer mon casque. Le problème, c'est que les casques qui commencent à m'intéresser se trouvent aux alentours de 50-60 KO. J'en ai vu à un moment une trentaine de KO, mais j'ai pas pu me le procurer, alors qu'il aurait été bien, mais... S'il est pas tout le temps dispo en vente, parce que la personne est pas tout le temps connectée, je ne peux pas l'acheter. Là, il est là, tiens d'ailleurs. Je vais essayer. Si j'arrive à l'avoir, c'est le pied. Et bah c'est nickel. C'est nickel. Alors, pourquoi est-ce que cela me plaisait beaucoup ? Parce que déjà, il est à 30 KO, quand la plupart sont à 50-60. Donc, il est franchement pas très cher. Il est bas intel, ce qui va me rendre les couleurs extrêmement faciles. Il a le level 20 million life et le level 20 million damage, ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser d'autres supports. C'est un syslink, basiquement. Sachant qu'avec le level 1 million life et le level 20 million damage, vous voyez, il y a également increase de million damage et increase maximum life. Donc, c'est excellent. Et en plus d'avoir ces deux trucs qui sont très importants, il y a un 36 de résistance feu dessus. Ce qui est LE bonus qui fait extrêmement plaisir puisque ça va me permettre d'être un peu plus light sur le reste des rêves. Alors, malheureusement, il est full, comme vous le voyez. Il n'y a pas de mode de PV dessus pour moi. Enfin, ce n'est pas un bon helmet, mais ce n'est pas si grave que ça, s'il n'y a pas de bon helmet. Parce que je peux tout aussi bien essayer de l'enchanter avec l'enchantement du labis pour donner plus de PV à mes squelettes. Par contre, le truc qu'il n'y a pas dessus, entre guillemets, et la raison pour laquelle il est si cheap, c'est parce qu'il n'y a pas de plus 2, plus 3 aux gemmes d'invocation. Mais s'il y avait eu un plus 2 aux gemmes d'invoc dessus, il aurait été tout de suite plus cher. Il y en a un autre à 60 KO, qui avait le plus 2, en plus du level 20 million de life, level 20 million de damage. Mais c'est une base force, donc aurait été plus galère à colorer. Et elle n'avait pas de résistance, cette base. Et elle n'avait toujours pas de PV pour moi. En plus d'être 2 fois plus cher, et donc d'être hors de ma portée d'achat. Du coup... C'est pas une base de niveau très élevée, c'est un solar et cerclettes, mais ça je m'en fiche totalement à la rigueur vu que je ne me base pas sur l'énergie shield. C'est pas le plus important. J'ai pas de bol. Voilà, 4. En termes de couleurs... Je pense pas sur le building, je vérifie. Donc c'est un Valsemon Skeletons avec... Alors j'avais choisi de mettre bien sûr effet concentré, Elemental Focus et Fire Penetration. Et qui dit donc pénétration feu, dit un slot rouge. C'est tout à fait faisable. Et pas pour très cher normalement. Hop. Et voilà. Il est maintenant prêt à l'emploi. Donc j'y mets mes squelettes. Je n'y mets ni... J'y mets effet concentré, voilà. J'y mets Elemental Focus. J'ai pas besoin de Minion Life parce que là, vous voyez, il y a déjà... Il y a déjà Minion Life et Minion Damage. Et en dernier, j'y mets Fire Pen qui se trouve... Ici. Et voilà. Et là, j'ai un Sealing en fait. C'est comme si j'avais un Torse Sealing. C'est quand même assez fort. Minion Life, je vais continuer à le monter parce que c'est utile quand même pour mes... Si je veux l'utiliser sur mes zombies temporairement. Vu que j'ai toujours les problèmes au niveau du Torse. Ça, j'en ai plus besoin. Et dans l'Uber Lab, j'ai plus qu'à prier pour avoir un enchantement correct. Mais comme je ne suis pas un Farmer de Lab, bon, j'y crois pas trop. Mais là, en tout cas, niveau dégâts des squelettes, ça va... Ça va envoyer du pâté, clairement. Et il va me falloir un certain temps avant que je puisse me payer un remplacement à ce truc-là. Ou que j'en droppe un moi-même. Dans les deux cas, ça va être super galère. Donc là, pendant un temps, je vais me concentrer sur mon Torse et essayer d'obtenir au moins 5 Link avec des couleurs décentes. Flames Golem. Et... Est-ce que c'est tout ? Je pense que c'est tout, à part les zombies, du coup, qu'il faut que je réinvoque. Les zombies, de toute façon, ils auront probablement les résistances, le damage, le phantasmon kill, la life sur un 5 Link bleu. Ça me semble... Ça me semble idéal. Par contre, euh... Pour la dernière gemme, je sais pas ce que je remettrais, mais à mon avis, je l'aurais pas, la dernière gemme. Donc les couleurs devront changer si jamais un jour je passe Spell Golem. Euh... Me restent des quêtes d'Elreon. Que l'on va faire vite fait. Et je vais en profiter pour re-remplir mes zombies, en fait, du coup. Normalement, ce build utilise un unique au niveau des bots, en plus, d'ailleurs. C'est un peu le problème de la situation, c'est que là, actuellement... Voilà, ça, je suis à 125 feux. Par contre, j'ai plus de reste froid. Enfin, j'ai plus assez de reste froid. Va falloir que j'utilise un de mes... Enfin, que je sois un de mes... Un de mes objets. Et là, au niveau de mes bots, j'ai quand même pas mal de résistance. Et euh... L'unique par lesquels je veux remplacer... En un moins. J'ai hâte de voir ce que Don, c'est ce qu'il y a sur un boss, honnêtement. Donc, voilà pour Alrayon. J'ai récupéré mes zombies. Je voulais donc regarder des uniques avec du froid. Là, j'ai feu et lightning. Là, j'ai feu et froid. Mais heureusement, je suis quand même pas bien au niveau du lightning. Il me faudrait froid et foudre en termes d'unique, vu qu'actuellement, en termes de feu, j'ai du rab. Euh... Cette bague, par exemple, c'est froid et foudre. Hum... Hum... Les gants, ils sont déjà froid et foudre en plus. Peut-être cette bague-là... Elle a rien de bien en dehors de... En dehors de ça, mais bon... Non. Au final, j'ai pas de bon remplacement. C'est un peu la tristesse. J'étais capé, je le suis plus. Ça dit, il y a peut-être une bague sur laquelle je pourrais crafter quelque chose. Celle-ci, par exemple, j'ai de la place. Et ma ceinture... Peut-être un préfixe sur la ceinture. Par exemple, là, celle-ci, j'ai de la place pour de la resfoudre. J'ai pas de la place pour de la resfoudre, parce qu'il y en a déjà, mais j'ai de la place pour de la resfoudre. J'ai pas de la place pour de la vie également, parce qu'il y en a déjà. J'ai pas accès au hall res, apparemment. Ça attendra que j'aie mieux, je pense. Ça attendra que j'ai plus de possibilités. De toute façon, là, j'ai peut-être un peu... J'ai peut-être 6% de resfoudre manquante, mais bon, ça devrait... Ça devrait être vivable. Du coup, level 5, on va la faire quand même. Même si j'ai envie de repartir dans les delves... Au plus vite et dans les maps. On va faire ce qu'il faut. Faire les quêtes des maîtres. Ce qui est bien, c'est qu'avec tout ça, mes squelettes sont suffisamment efficaces pour vraiment taper fort. Je veux dire, rien qu'avec leurs auto-attaques, en fait. C'est même pas une question de... C'est même pas une question d'exploser. L'explosion, il y a que pour les boss que c'est nécessaire. Mais rien qu'avec leurs auto-tos, ils collent des buffs. Et voilà. Avec tout ça, je vais bientôt digne 80, moi. C'est sympathique. J'y pense d'ailleurs, ces bots, elles étaient comment ? C'est l'arès feu, justement, qui n'était pas incroyable. Donc là, peut-être que ça vaudrait la peine si je voulais l'arès froid. Si je voulais me mettre vraiment bien. Après, j'ai que 14 joueurs. La proba que j'arrive à faire mon off-color est trop basse. Je ferai ça quand j'aurai un peu plus de stock. Il y a eu un patch d'ailleurs, aujourd'hui, avec plein de fixes, de bugs et de trucs qui ont été réparés. Et j'allais dire, des fuites mémoires aussi qui ont été corrigées, mais apparemment pas suffisamment, puisque là, je viens d'entrer dans la mine et j'ai freeze. Voilà. Du coup, je le coupe, je le relance. Voilà. Et on repart à la mine. Non, parce qu'à un moment, il faut... Pas non plus abuser. Je réinvoquerai mes zombies dans la mine, et puis tant pis. Vous voyez, le ladder a bien été reset, hein, mais... Même avec le reset, les gens, ils sont profonds, hein. Bon, du coup, je sais que les escaliers ont été en plus fixes, donc on peut peut-être se tenter ces... voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, hein, dans cet avant-poste. Moi, ça me tente, hein. Oula. Attendez, laissez-moi quelques secondes. D'accord, c'est carrément Firefox qui a planté, en fait. Décidément, Firefox, c'est de... c'est de pierre en pierre en ce moment. Je le laisse ouvert assez longtemps, mais il prend beaucoup trop de mémoire à vivre. Je ne sais pas si les plantages de PoE sont pas liés à ça. Mais en même temps, je ne peux pas streamer sans avoir Firefox ouvert, quoi. C'est juste pas concevable. Bon, voilà. Au moins, tout s'est relancé. Ça y est. Bon. Est-ce que maintenant, je peux enfin aller voir cet avant-poste ? Rune Chamber, contenu inconnu. De toute façon, je vais essayer de tous les faire, hein. Y compris ces deux-là, même s'il va falloir que je fasse par ici. Bon, ça me donnera de l'azurite, hein, c'est pas perdu. Mais à terme, j'essaie aussi d'atteindre cette note de monnaie. On va bien aller voir ce qui se trouve là-dessous. Tout ce que j'espère, c'est que ces histoires d'escalier ont été fixes. Normalement, oui, hein. Ils ont encore corrigé dans le page d'aujourd'hui des problèmes liés à ça. Je fais de mon mieux pour invoquer mes zombies, en fait, dans le timing, tout en mettant régulièrement des squelettes. Voilà. Maintenant, on va pouvoir avancer un peu mieux. Normalement, les zones sur les côtés sont très profitables. C'est juste que, comme je l'ai déjà dit... Je suis pas, forcément, sur un build très chaud pour ce genre de manœuvre. Il faudrait justement un peu plus de vitesse de déplacement pour me le permettre. Or, je n'en ai pas assez actuellement. J'ai pris une fiole de phasing pour aider un petit peu, mais malgré tout... Alors, c'était un avant-poste du Val, comme vous le voyez. Du coup, je suis entré dans une zone qui nous rappelle fortement incursion. Au niveau des paysages, comme au niveau des ennemis. Ah, et ça doit être ça, c'est les fameux escaliers qui buguaient pour certaines personnes. Interagir pour obtenir les escaliers vers les chambres de la cité en dessous. Et bien, pourquoi pas. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on peut essayer. Ouh. Valot poste. Complète city biome. Je sais pas si j'ai du bol et que j'ai trouvé direct la porte vers la cité en dessous. Ou si c'est que... Que j'ai eu du bol. Enfin, c'est... Je sais pas si j'ai eu du bol, en fait, ou si... Ou si c'est autre chose. Je sais pas si les autres entrées de l'avant-poste me donneront accès aux autres endroits. En tout cas, ici, l'obscurité n'est pas nocive. Euh... Si. J'ai rien dit. Il y a des histoires de torches. Très clairement. Genre là, les torches, je suis dans leur rayon d'illumination. Sur cette plateforme-là, là. Ah, les torches sur les côtés se sont allumées. Et donc, tant que j'y vais... Pas de problème. Genre là, hop. Voilà. Et voyez là, les espèces de lampes se sont allumées. Me donnant ainsi accès au loot. Par contre, il y a des gros trucs qui spawnent. J'aimerais finir de clean. Et c'est également difficile de voir exactement où est-ce qu'il y a des lampes quand, à la base, il y a des cadavres partout. Ah, puis là, derrière, ça s'est éteint. J'espère bien qu'il commence à envoyer, là, avec le casque dans lequel je viens d'investir. Ce serait triste si, avec ça, je commençais à plus avoir de dégâts sur les squelettes, alors que ça a été buff dans ce patch. Bon, alors là, c'est pas tout ça, par contre, mais il va falloir que je speed un petit peu. Hop, pour retourner sur cette plateforme-là. Voilà, pour illuminer le deuxième chemin. Le chemin qui se trouve là-haut. Hop, alors on allait par ici. Voilà. Et là, j'ai une nouvelle source de lumière. J'ai des nouvelles sources de lumière qui sont activées. En tout cas, mes zombies ne meurent pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont l'air assez solides, maintenant. Hop, on marche dessus pour rallumer les lampes. J'ai probablement de quoi mettre un point de passif en plus. Je me souviens juste plus où. C'est vrai que j'ai un slot de joyaux également, ici. Il faudrait que j'exploite. Ensuite, j'avais probablement dit que j'irais chercher ce slot-là pour aller chercher la régène de vie bonus. Hop, les lampes sont en train de s'éteindre. Il ne faut pas que je tarde trop. Retourner sur les trucs qui illuminent. Rien du tout d'intéressant là-dedans. Là, malheureusement, l'obscurité est arrivée ici. Ok. Du coup, je visite les camps. Je vais voir pour le suivant. Une fois que j'aurais fait un peu de place dans mon inventaire. Voyons voir. 15 à toutes les résistances alimentaires, c'est pas mal, mais tout le reste des stats ne me sert à rien. Je vais garder ce joyau. Parce qu'actuellement, il y a des slots que je n'utilise pas simplement parce que je n'ai pas encore acheté de joyaux abyssaux. Désolé. De joyaux abyssaux qui aillent vraiment sur le slot là. Et celui-là, c'est 6% maximum vie. 8% rés max. Ce qui est plutôt avantageux. Puisque c'est des PV et de quoi caper un petit peu plus mes rés. En particulier, ma rés 3, ça me la remet au cap. Ce qui est vraiment bien. Je pense que c'est parce qu'on n'était pas très profond que je n'ai pas eu des maps incroyables. J'ai eu des tiers 1 et des tiers 2. Mais ça reste des trouvailles sympas. J'ai un château, du coup, que je n'ai pas fait, qui m'attend dans celle-là. Et sinon, c'est des tiers 5. 56, j'ai probablement de quoi en faire un autre. Celui-là, non, c'est 99. Celui-là, 74. Et celui-là, je peux. Je peux, donc je vais le faire. Allons-y. Allons-y. Sous-y. Allons-y. T'es fin. Le reste. Allons-y. Les autres. Allons-y. 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 Je gagne pas trop mal. On est déjà arrivé au point et on a accès donc aux chambres en dessous. Alors on va tuer tout ça, histoire d'être un peu tranquille. Apparemment juste cliquer pour activer les chambres en dessous suffit à valider le point. Alors ici tout a l'air illuminé sur ce setup là. Ok le premier cercle sur lequel se poser c'est ici. Il y a d'avoir un chemin vers le bas, un chemin vers le haut comme le point précédent. Je vais commencer par en bas. Pour le coup ces zones là je les connais absolument pas donc pour l'instant je teste un petit peu à quoi ressemble la génération. J'ai pris pas mal de dégâts là je dois dire. Regardez ma mana qui est quasiment vide. C'est la preuve du fait que j'ai pas mal tanké. Ça y est ça c'est calmé. Je vais pouvoir me diriger tranquillement là dessous. De justesse quand même. Il y a rare que j'ai pris que je ne voulais pas prendre. Une vaisselle c'est sympa. Attendez je vais remettre un peu de lumière. Les autres lumières sont éteintes aussi de toute façon. Donc c'est cuit pour le chemin du retour. Il faudra que je fasse en obscurité à partir de là. Autant. Ok là bien sûr il y avait rien dans le coffre. C'est ça qui ne m'intéressait pas que j'ai ramassé par erreur. J'ai chopé un divine vaisselle c'est pas mal ça. Si jamais je veux me mettre un panthéon tout à l'heure. Plus tard. Toujours des bonus sympas défensives au niveau des panthéons. Ça vaut toujours la peine. Encore des maps. Je pense que les eye dots en profondeur doivent être vraiment rentables s'il y a autant de maps que ça dedans au niveau des coffres. Par contre le plan est à peu près le même que celui que j'ai fait tout à l'heure. Quand je dis à peu près c'est quasi identique. Il y avait un ou deux coffres qui n'étaient pas au même endroit. Mais sinon. Sinon je vois peu de différence. Et ça a droppé en dehors de. ça droppé en dehors de ce que je peux looter ça. Hop j'envois des squelettes exploser. Hop on est reparti. On regarde si cette fois je peux le ramasser. Ouais c'est bon. Off crafting c'est pas un suffixe habituel ça. Ah je regarde. En tout cas le loot il a l'air généreux. Il a l'air extrêmement généreux. On va commencer par le départ. Les ceintures. Les gants qui sont incroyables. Enfin. 71 vies c'est pas mal. Mais les résistances n'ont pas des chiffres assez élevés. Pour vraiment attirer mon attention. Ça c'est horror clock. Ça c'est la crafting. Ah d'accord je vois. Ça là est pas moche. Voilà pourquoi il vaut des sous en fait. Parce que le cannave multiple crafted mods. C'est un modificateur qui demande deux exalts. Sur euh. Vous voyez ça se vend pas très cher. Mais c'est que ça demande deux exalts. À poser avec les maîtres. Et du coup euh. Théoriquement bah je peux la crafter euh. Je peux la crafter avec plus ou moins ce que je veux en fait. Je peux mettre rez 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 pv. Et avoir une grosse ceinture. L'inconvénience c'est que ça va quand même être dur de faire mieux que ça actuellement. Vu que j'ai pas mes maîtres à très haut niveau. Et d'autre part c'est pas une base qui m'intéresse. Vu que c'est des ligats physiques globaux. Donc le fragment de sacrifice. En tant que j'y suis en termes de fragments. Hop. On va poser le. Divine Vessel. Il faudrait que je le cause spam. Honnêtement. C'est pas mal de petites monnaies variées. De tiers inférieurs. Mais surtout. Alors. Donc on a eu. The Horder. Qui vaut un douzième d'exaltés. Sachant que les exaltés sont en 80-90 KO. Maintenant si ce n'est quasiment 100. Bah c'est euh. C'est euh. C'est une carte qui à elle seule vaut 7-8 KO. Un minimum. Bross de l'ex. C'est toujours sympa. Ça c'est pas intéressant. Trois phases dans la nuit. C'est les orbes de KO. Rien of Chaos également. Et Loyalty. Et avec 23 je vais pas pouvoir faire grand chose. Ouais c'est ça. Les coups en azurite ici sont. Enfin les coups en. En sulfite sont trop élevés à cette profondeur. Pour que 23 fasse grand chose. Du coup ça y est. On va pouvoir enfin reprendre les maps. On va en faire quelques unes avant la fin de cette vidéo. Château. C'est parti. C'est un coin de l'Atlas que j'ai pas beaucoup avancé. C'est pour ça que je le prends. Que je l'ai pris en récompense de Zana en fait. Parce que je savais que j'en aurais besoin. Si je voulais avancer sur Atlas. Parce que je savais que j'en aurais besoin. À l'utiliser les placements avec les Quicksilvers. Ça se passe mieux quand même. Avec des fioles craftées. C'est tout de suite plus simple. C'est tout de suite plus simple. Dans la mine. Probablement. Heureusement rien d'intéressant. Pourtant les objets ont deux sockets de plus et tout. Mais j'ai même pas eu un six socket pour me donner les jouets à l'heure. Peu la tristesse. Voilà. J'irai là-haut plus tard. Je pense que la suite est vers le bas. C'est pour ça que j'y vais en premier. Voilà. Ici c'est Arène. Allez. Explosé y-dessus. Ouais voilà. C'est instantané quoi. Une série d'explosions. Et il est D-Pop. Bon du coup là. En terme de DPS contre les boss. Je ne m'inquiète pas jusqu'aux maps rouges. Je dirais. Il est possible que même pour les maps rouges je sois bien. À un moment il faudra que je chope Vals Summon Skeletons. Mais rien de presse honnêtement. La version normale est déjà violente. L'intérêt de la version Vals c'est qu'il permet d'en invoquer un grand nombre sans dépasser de limite. Ce qui a des propriétés défensives plus sympas. Salut Astéorona. Voilà on explose tout ce petit monde. Je finis brièvement le climb sur cette map même si elle est complétée. C'est de l'XP facile. Je n'ai pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts. Ça fait également un peu de menu monnaie. Accessoirement si on ne farm pas comme ça un petit peu à chaque fois. On réduit quand même les chances de choper des droppes quoi. Des exaltes, de la monnaie. Il n'y a qu'en farmant en grande quantité que ces trucs là finissent par tomber de toute façon. Et là je n'ai pas eu un leveling chanceux où j'ai droppé deux exaltes avant même de finir acte 10. Donc il faut bien compenser. D'ailleurs je ne fais pas la Chaos Recipe maintenant. Je devrais peut-être commencer à la faire maintenant que mes résistances ne sont pas trop mauvaises. Au moins sur des bases qui ne m'intéressent pas. Est-ce que j'ai un onglet disponible pour ça ? Je devrais peut-être. Je vais prendre le numéro 4. Actuellement je ne fais pas de commerce. Probablement une bonne idée. Donc château complété voilà ça m'avance un petit peu sur cette partie là. Histoire de finir d'ouvrir un peu plus. Bon j'ai rechopé des Marches je crois actuellement. J'en ai au moins deux donc je pourrais de toute façon les farmer en cas de besoin. Et bien ensuite on va commencer la T5. Faudrait que je fasse Ivory Temple techniquement pour la quête. Mais je vais faire toutes les autres T5 que j'ai avant. Y compris vérifier avec Zana s'il n'y a pas des trucs que j'ai pas. Par exemple Burial Chambers, Peninsule Springs. J'ai que Grotto en T4. Et après c'est des tiers supérieurs. Et Grotto je le débat très bien. On va continuer sur la T5. Unchant City. On va commencer par ça. D'ailleurs maintenant que j'y pense. J'ai coup actuellement en Panthéon. Lunaris. Donc Traxia qui se fait sur Spider Lair ou autre. La carte que j'ai faite au niveau de la quête. Cerber Castle Point et Lucius Midnight Hall. Donc ça c'est la carte qui est ici et la carte qui est là de mémoire. Et Herberic Slidebane je suis sur Grotto cool actuellement. Garoukan ça marche pas parce que je peux pas esquiver les attaques. Non je crois que Grotto cool c'est en effet pas un mauvais choix. Alors Herberic Slidebane. Ouais. Je veux probablement garder mon vaisselle pour mon Panthéon majeur à mon avis à niveau des bonus. Enchant City de mémoire c'est une map coupée en deux. On va rester sur un côté pour l'aller. On va essayer de le clean convenablement. Et passer sur l'autre côté pour le retour. Pour le retour. C'est bien un matériau il faut qu'on gueule. On va perdre de знаешь depuis peu de savoir. Les De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Là, ça y est, il commence à y avoir un petit peu des bouts de ruines et des bouts de packs d'ennemis. C'est-à-dire, ce n'est pas une map où il faut être trop 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 pressé parce que c'est souvent des créatures du Val qui se trouvent. Ces créatures peuvent faire très mal. Particuler les constructs. Et là, on a notre boss. Hop, à la jonction des deux zones. Voilà. La complétion, c'est bon. Donc, comme d'hab, on va finir en nettoyant la carte. Sans faire 30 000 détours, mais juste assez pour éradiquer 90% de la population. Qu'est-ce que je pense des gens qui utilisent une macro déconnexion en hardcore ? Autant les autres macros sont interdites par GGG et tout, mais la macro de déconnexion, c'est-à-dire une macro qui fait qu'en un bouton, vous retournez à l'écran de sélection des persos, ou carrément à l'écran de login, cette macro-là spécifiquement est implicitement acceptée par GGG. C'est-à-dire que ce n'est pas une macro qui vous fait ban, c'est-à-dire que même GGG a autorisé l'usage de ce genre de raccourci. Parce qu'en fait, ce qu'ils appellent macro de leur côté, c'est quand tu appuies sur un seul bouton et que ça cause plusieurs actions côté serveur. Or, le fait de dire « je veux retourner à l'écran de sélection des persos, déconnecte-moi », c'est une seule action côté serveur. Donc cette macro est non seulement autorisée par GGG et legit, et c'est une des rares à l'être de fait, mais c'est une macro également considérée comme vital pour les joueurs hardcore, simplement parce qu'il y a beaucoup trop de risques et d'imprévus dans ce jeu, et que sans cette macro, honnêtement, le hardcore, ça galère. Moi déjà, même avec ça, je n'ai pas envie de jouer en hardcore parce que je ne suis pas un fan. Techniquement, non. Les macros ne sont pas autorisés, tout dépend de ce que tu appelles macro. Ce qu'on appelle la macro de déconnexion, ce n'est pas vraiment une macro, parce que comme il dit, ça n'effectue qu'une seule action. Une macro qui appuie sur toutes vos fioles, ça par contre, c'est 100% interdit. Parce que ça, c'est 5 actions côté serveur, vu que vous appuyez sur 5 fioles. Donc si en appuyant sur un bouton, vous déclenchez vos 5 fioles, ce n'est pas legit. Alors que se déconnecter du jeu, c'est une seule action. C'est ça la nuance, en fait. Ce qui fait toute la différence. Il existe des pseudo-macros qui sont en fait donnés par des utilitaires. Genre par exemple, des utilitaires qui servent à faire du commerce, des échanges, etc. Mais ça, par exemple, c'est des raccourcis qui sont faits par des utilitaires. Ce n'est pas des actions sur PoE même, c'est l'utilitaire qui fait le travail et qui ne touche pas au client, en fait. Qui n'envoie pas d'informations au serveur ou quoi que ce soit. Donc pareil, ce n'est pas vraiment ça. Par défaut, les macros ne sont pas autorisés sous PoE. C'est juste que ce qu'on appelle, par abus de langage, la macro de déconnexion, qui est très utilisée en hardcore, n'en est pas une en réalité. Et personnellement, je ne suis de base pas fan du hardcore, donc je n'en ai pas d'avis prononcés sur l'utilisation de cette macro. Ce que je sais, c'est que quasiment tous les joueurs de hardcore l'utilisent parce que, ben... Il paraît que le jeu est quand même hautement létal et peut vous tuer en quelques fractions de secondes si vous ne faites pas attention. Et du coup, sans cette macro, pousser vraiment le jeu à haut niveau est beaucoup, 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 beaucoup plus dangereux. Euh... Ah, j'avais dit que je voulais faire la recette de KO. Tant pis. Je n'aurais pas dit non à une bonne paire de bottes, cela dit, mais... Voilà. Il faut que j'arrête d'identifier par réflexe tous mes rares et que je commence à faire cette recette. Pour avoir un peu plus de rentabilité et pouvoir commencer à m'acheter mes joyaux d'abysse. Du coup, Enchant City, c'est bon. J'ai pas Barrows, donc on va continuer avec Channel. J'en ai une non identifiée, c'est parfait. Allons-y. Mais oui, s'il était possible de faire des macros sous le jeu, ce serait totalement abusé. J'aurais imaginé une macro qui lit l'état de votre barre de vie et qui active vos fioles et ou des sorts défensifs en fonction du volume de votre barre de vie. Non seulement ce serait totalement pété, mais en plus, ça rendrait certaines gemmes, comme K-Swanamash Taken, totalement obsolètes. Ce qui fait que ça briserait certaines mécaniques du jeu en 2, par exemple. Sans même parler de bot ou autre, c'est... C'est totalement inconcevable. Ben non, un bot est totalement autonome. Là, je parle juste, par exemple, d'une macro qui contrôlerait ton niveau de vie au fur et à mesure que tu joues. Et par exemple, si ma vie est en toute la moitié, pop une fiole de vie. Tu vois. C'est... C'est OP. C'est totalement abusé comme outil. Si c'était autorisé, ça... Les fioles sont des outils, en fait, très puissants en PoE et qui donnent des buffs temporaires, mais extrêmement efficaces. S'il était possible de les automatiser à ce point-là... Ben, faudrait limite nerfer les fioles, parce que ce serait plus possible, sinon. On n'est pas dans le diablo avec une potion de vie tous les 20 secondes et c'est marre, quoi. Là, les... Les fioles, elles font beaucoup plus de choses. Pareil pour tous les setups qu'on soit en htken avec Immortal Call et tout, enfin... Les gemmes de Val, les impuretés, enfin, tous les trucs que tu fais pop temporairement pour t'accéder et autres. Ou imagine un truc qui, en haut, contrôle l'état de tes buffs et qui dit, ben, quand Phase Run, le buff, donc, qui te permet de courir plus vite, disparaît, utiliser Phase Run, ben, ça te permettrait de garder le sort actif en permanence sans avoir à te concentrer dessus. Et... Et derrière, ben, voilà, quoi. Il y aurait plus de coût, en fait, à utiliser des... des... des builds avec... avec tout... avec toutes les gemmes, quoi. Avec un max de gemmes. Tout maintenant que le lancement est instantané, il pourrait vraiment le faire n'importe quand, donc... C'est ça. Ça serait beaucoup trop fort. Et... et si on commence, voilà, à autoriser des macros, comme ça, qui lisent l'état du client et qui envoient les fioles et tout, ben, c'est... c'est une pente glissante, en fait, t'autorises la base et après... après, ça se termine plus. C'est pour ça que la macro... une macro qui fait une seule opération, en fait, comme par exemple le fait de te déconnecter, au final, ce qu'elle fait, c'est juste ouvrir le menu et... et appuyer sur le bouton de déconnexion, en fait. S'il y avait un bouton, ici, dans l'interface, qui disait « retour à l'écran de sélection des persos » et qui était atteignable par un raccourci clavier standard, ça ferait exactement la même chose que le... que le... que la macro en question. Et du coup, euh... enfin, ce côté serveur, ça ne changerait rien. C'est pour ça qu'en fait, c'est légit. Pareil, par exemple, les outils de trading qui lisent ce qu'il y a dans votre... dans votre inventaire et vous donnent des estimations de prix, en fait, ils utilisent un fonctionnement un peu spécial qui fait que quand vous faites « ctrl-c » sur un objet, POE, naturellement, va copier-coller l'objet dans votre presse-papier. Et l'outil, lui, il ne va pas lire ce qu'il y a sur le client ou autre, il va lire votre presse-papier, qui est un truc lié à votre PC et donc accessible par n'importe quel programme, pour voir ce qu'il y a sur l'objet, vous l'afficher au niveau de votre curseur et vous donner des estimations de prix et faire son taf. Mais du coup, l'outil de trading en question ne fait pas... il n'interagit pas avec le client, en fait. Donc, il n'y a pas d'abus de ce côté-là. Pareil pour les outils qui font que tu peux grouper facilement avec quelqu'un, en achat d'échange, etc. Enfin, les outils qui facilitent les échanges en envoyant des messages automatisés, c'est envoyer un message, que tu le tapes à la main ou que tu l'envoies tel quel, voilà. Honnêtement, Delve a été un petit peu instable en termes de crash et pas que au niveau des serveurs, beaucoup en termes de clients. Mais, enfin, c'est pas que les joueurs hardcore sont fous. À une époque, le hardcore sous PO était bien pire quand les gens étaient forcés de jouer en lockstep, vu que ça causait un phénomène appelé le rubber banding qui a beaucoup existé sous les premiers jours également de Diablo 3, pour ceux qui ont vécu ça, qui fait, par exemple, là, je pouvais faire dash, 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 comme je viens de le faire là, et le serveur n'enregistre pas ses inputs et me ramène, genre, sur le bateau, là, 20 mètres en arrière, parce qu'il n'a pas enregistré mon déplacement, correctement, à cause du lag. Ce phénomène était très présent sous les premiers mois de Diablo 3, c'était assez gênant. Il existait aussi sous POE, mais depuis, ils ont introduit voilà, le networking mode, c'est-à-dire que, enfin, non, c'est ça, habituellement, on joue en prédictive, qui était l'unique mode disponible, qui, en fait, prédisait à moitié vos actions et s'en servait pour communiquer avec le serveur, enfin, qui prédisait la réponse du serveur, mais quand le serveur disait, bah non, en fait, ça, ça s'est pas passé, bah vous revenez en arrière et vous faisiez ce que vous auriez dû faire réellement, qui codait plein de bugs, et maintenant, ils ont codé le lockstep, c'est aux alentours, c'était aux alentours de la 1.x, peut-être de la 2.0, ils ont introduit le mode lockstep, qui fait que vos actions n'ont lieu que si elles sont confirmées par le serveur, ce qui fait que vous n'avez plus de retour en arrière si jamais vous avez des lags avec le serveur. Alors, l'inconvénient, c'est que si jamais il y a un lag, votre perso, avec le serveur, un pic de lag, votre perso va arrêter de jouer, en fait. Enfin, vous allez réellement voir le lag. C'est pour ça que pour les gens qui ont des connexions vraiment en mousse, il est souvent conseillé de manuellement sélectionner le mode de jeu prédictif. Et dès que vous avez une bonne question, le lockstep est 20 fois supérieur, en fait. C'est même pas quand je suis arrivé à ce sujet de discussion de fil en aiguille, mais qu'importe. De toute façon, cette map, c'est de l'aller-retour pur et simple. c'est une bonne map pour farmer Humidity, mais si vous en voulez, mais sinon, c'est ultra linéaire, mais c'est tellement d'aller-retour. si vous êtes mobile, c'est pas un problème, mais dès que vous êtes un peu lent, ça y est, j'en vois le bout, là. Quand il y a la roue à aube avec le bateau comme ça, c'est que le boss est juste derrière. problème résolu. Est-ce qu'il y a un pack de mobs là-haut ? Probablement pas. Honnêtement, la macro de déconnexion, une simple macro faite avec n'importe quel outil qui fait échappe, exit, tout crack selection ferait le taf. Je ne sais pas quels sont les outils permettant de l'effectuer, ni si des outils de clavier spécifiques ou des bots spécifiques existent. Je sais juste que c'est un must pour beaucoup de joueurs d'hardcore. Mais c'est à peu près tout ce que j'en sais, puisque moi, je ne suis pas un joueur d'hardcore. Je n'ai pas senti le besoin de me renseigner sur la question. Bon, on commence déjà à voir un petit peu le début de l'Atlas. C'est quand même une bonne nouvelle. Hop, un petit conservatoire maintenant. Et ce que je vais faire, par contre, du coup, c'est que je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. Donc, bien sûr, le stream, ça continue. Tout va bien. Mais pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vais couper ici et je vous retrouverai demain, comme d'habitude, à la même heure pour une future vidéo. Sous-titrage ST' 501